Générique ... Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole De l'été, comme je vous le rappelle, on va faire des rediffusions jusqu'au mois de septembre Aujourd'hui, on va redécouvrir Lily Zone Elle a été atteinte d'un cancer du sein à seulement 29 ans Et son cancer, elle l'a appelé Gunther Et elle le raconte dans un blog et dans une BD plein d'humour et d'auto-dérision Elle est artiste mais aussi militante Elle s'est engagée auprès de l'association Sentinelle Qui met en relation chercheurs et simples citoyens, malades ou non Pour participer à des études scientifiques Et accélérer la recherche sur le cancer On regarde Elle nous avait donné rendez-vous du côté de la gare à Strasbourg Et c'est une jeune fille rieuse, dynamique et puissamment optimiste que nous rencontrons Aujourd'hui, à 32 ans, Lily est en rémission En rémission d'un cancer du sein Cette Alsacienne d'origine vivait à Montréal Lorsqu'on le lui a diagnostiqué Et c'est pour expliquer à ses proches restées en France Qu'elle a décidé de prendre la plume et de raconter en BD son combat dans un blog On ne s'attend pas à avoir un cancer du sein à 29 ans Mais je pense qu'on ne s'attend jamais à avoir un cancer Il n'y a pas d'âge pour que ça soit douloureux Et en fait, j'ai eu besoin de me le raconter Pour mieux accepter ce qui était en train de se passer Puis finalement, raconter aux autres C'était me raconter à moi-même tous ces événements Toutes ces mauvaises nouvelles Et toute la découverte de ce milieu médicalisé que je ne connaissais pas Avec un dessin frais, coloré et des mots pleins d'humour Elle décrit son quotidien, les sentiments et les questions qui la traversent Ça fait très peur parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas On sait que ça se soigne, mais on sait aussi que ça fait mourir Donc je crois que le choc est tellement violent Je crois qu'on pense beaucoup à la mort, clairement Et après, on se demande pourquoi moi ? C'est très égoïste Et puis après, on se dit aussi que c'est un mauvais cauchemar Qu'on va se réveiller, sauf qu'on ne se réveille pas en fait Et puis rapidement, on rentre dans le quotidien des traitements Des chirurgies, d'où ces médecins à voir Donc tu n'as même pas le temps de réaliser finalement Il faut tout de suite que tu sois fort et tu as tout de suite la tête dans le guidon Et tu fonces C'est donc la guerre qu'elle déclare à Gunther Le petit nom qu'elle a donné à son cancer Opérations, rayons, chimiothérapie, préservation d'ovocytes Ablation de ses deux seins, reconstruction Lily raconte tout Avec un peu de sérieux, énormément de dérision Mais toujours avec sincérité Ça te fait accéder à des choses, peut-être des réflexions Ça te pousse dans tes retranchements aussi Et t'en ressors vraiment plus fort, plus mature Finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait penser d'extrêmement négatif Je pense, peut être aussi extrêmement positif Son blog dépasse très vite la sphère privée Il est partagé de bouche à oreille Entre malades, guéris, proches, médecins Jusqu'à intéresser un éditeur Qui a publié les trois tomes De la guerre des tétons de Lily Une fierté pour celles dont c'était le rêve C'est ainsi qu'elle a rencontré L'équipe de Sentinelle Cette association créée en 2012 Est une plateforme de recherche collaborative Sur le cancer Pour Lily, cet engagement était une évidence Et grâce à elle, l'association a trouvé un fabuleux porte-voix C'est une ancienne patiente Donc ça c'est important Mais surtout, elle a cet humour qu'elle porte sur la maladie Cette tonalité qui est hyper importante Et cette façon de retranscrire les choses Elle sait expliquer via l'humour et via le dessin Des choses que les médecins n'arrivent pas forcément à expliquer à leurs patients De façon très simple Et les gens se reconnaissent vraiment dans les situations qu'elle décrit Sentinelle est venue à la rencontre du public alsacien au printemps dernier L'occasion de faire se rencontrer les membres de cette communauté En effet, au quotidien, l'association met en relation Les chercheurs qui travaillent sur tous les cancers Et des volontaires, malades ou non Pour participer à des études scientifiques L'objectif c'est tout simplement de faire gagner du temps aux chercheurs Quand ils ont besoin, je vous donne un exemple De 1000 personnes pour répondre à un questionnaire en ligne Aujourd'hui, ces 1000 personnes, il faut qu'ils aillent les trouver Une par une, en passant par l'intermédiaire des médecins par exemple Qui n'ont pas toujours le temps de parler de ces sujets à leurs patients Donc pour recruter 1000 personnes, ça peut leur prendre un à deux ans Grâce à Sentinelle, nous on peut le faire en 48 heures parfois Aujourd'hui, l'association réunit plus de 20 000 personnes volontaires Et 10 études scientifiques ont déjà été bouclées Grâce à la participation des Sentinelles En hiver, dans ce café, on peut y boire un bon café chaud Et en été, peut-être y déguster un café glacé Ça s'appelle Oh My Goodness Café C'est un lieu atypique où l'échange, les valeurs humaines, la rencontre sont primordiales Et en fait, c'est un café associatif, mais pas comme les autres On regarde Un petit chocolat fait maison Aujourd'hui, c'est Vanessa qui s'occupe du service Elle est bénévole comme 20 autres personnes au café Oh My Goodness Il faut dire que c'est un coffee shop associatif Où bénévoles, services civiques et salariés travaillent ensemble Ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous donne notre chance En nous disant, vas-y, maintenant tu vas prendre la caisse Maintenant tu vas les servir On apprend plein de choses parce que du coup, il faut connaître chaque café Donc c'est vrai que c'est super parce qu'on est aux côtés de professionnels Donc on est un petit peu formés, voilà Ça a plus une ambiance de famille que dans un travail où on te demande un résultat Ici, c'est pas le résultat qui importe C'est vraiment l'idée de famille, l'idée vraiment de convivialité Et cette idée de convivialité est ici poussée jusqu'au bout Tout comme les coffee shops anglais L'esprit cozy et cocooning est au rendez-vous Ce café a vu le jour en 2015 grâce à une campagne de financement participatif Mais pour Arnaud Schrödy, la personne est l'origine de ce projet L'idée est bien plus ancienne Ça fait longtemps que l'idée est là Depuis mes 20 ans à peu près Alors à cette époque-là, je privilégiais plutôt l'idée d'un bar associatif Maintenant avec les années, la mode qui change aussi Et puis le café associatif répond beaucoup plus à ce qu'on voulait faire A savoir un lieu ouvert qui accueille des personnes Pour créer du lien, du lien social, du lien culturel Un espace de rencontre, d'échange Et le café s'y prête bien finalement mieux qu'un bar Donc le café associatif c'était très bien Mais ce qui fait l'originalité de ce café associatif C'est que Arnaud Schrödy est pasteur Une majorité de personnes qui participent à l'association Et donc qui portent ce café Sont portées par la foi aussi D'où cette envie d'ouverture, de rencontre Et de vouloir faire du bien à la ville C'était un de nos positionnements qui nous démarquent aussi C'est de vouloir faire du bien à la ville Donc oui ici il y a aussi des gens qui ont la foi Mais pas que, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la foi Qui oeuvrent avec nous, qui servent avec nous Qui sont dans les équipes avec nous Mais ceux qui ont la foi ont aussi cette liberté Si elle se présente, si un client pose une question De pouvoir y répondre et d'engager une discussion par rapport à la foi Mais on va dire que ce n'est pas notre positionnement premier Notre position c'est vraiment d'être ouvert à tout un chacun Et d'être un lieu d'ouverture Beaucoup ne connaissent pas cette particularité Dans ce café, ce sont les relations humaines qui priment Mais pour ceux qui ont des questions sur leur foi C'est un lieu d'échange Depuis que je suis ici, étant donné que je suis catholique La spiritualité a pas mal évolué aussi Parce que du coup c'est plus tourné vers le communisme Parce que je discute souvent avec les bénévoles Qui sont issus de la Cruteneau ou même Arnaud Sur justement les différences catholiques et évangéliques C'est pas du prosélytisme et que c'est pas marqué sur toutes les tables Jésus vous aime En tout cas, je vois qu'au travers des relations que j'ai avec les personnes qui sont là Il y a vraiment de la bonne humeur Alors que je suis bénévole et que j'y connais rien du tout à la restauration Ils sont quand même très patients Dans cette optique d'échange, le café Oh My Goodness propose une multitude d'ateliers On peut par exemple apprendre des langues comme ici avec cet atelier d'anglais Ou encore échanger sur son art Comme le font ces artistes qui se voient toutes les deux semaines Le dessin c'est un peu une manière de se confier L'art c'est une manière de se révéler Ou un peu d'extérioriser tous les problèmes Du coup parfois ils montrent leurs dessins de la semaine Parfois c'est des moodboards Donc c'est vraiment des dessins d'une heure Et du coup ils racontent ce qu'ils se sont passés Ou ils racontent comment ils s'en sont arrivés là Les métiers qu'ils font Par exemple une des premières questions qu'on pose c'est Tu fais quoi comme métier ? Et dès qu'il y a une personne qui dit je suis chômeuse D'un seul coup on pose des questions, on s'en bat Et du coup je pense que c'est aussi peut-être un moyen de se retrouver Ou de créer des liens et de se confier Ça apaise le cœur en tout cas Au delà des activités proposées Le café s'engage dans de nombreuses actions solidaires Ils sont par exemple adhérents à l'initiative Zéro SDF Ou encore pratiquent le café suspendu Un client peut payer un café d'avance Pour quelqu'un qui n'aurait pas de quoi se le payer Mais il y a encore bien d'autres initiatives Bientôt on aimerait lancer aussi le frigo solidaire C'est un frigo qui sera mis à disposition à l'extérieur du café Avec des gens qui pourront ramener des choses à manger Des gens qui pourront prendre des choses à manger Et comme ça un roulement Donc voilà on propose plusieurs types d'ateliers et de rendez-vous En 2018 le café Oh My Goodness a beaucoup de projets dans les tuyaux Comme la reprise des ateliers de jeux de société Des concerts et des nouvelles activités du soir Mais toujours avec la même philosophie Créer du lien On vous emmène maintenant dans un lieu qui accueille de futures mères Qui ont des problèmes de logement Elles y arrivent pendant leur grossesse Et peuvent y rester jusqu'à ce que l'enfant ait un an Ce lieu s'appelle Marthe et Marie Et on y va tout de suite Maria est une toute jeune maman Elle vient d'accoucher il y a seulement un mois et demi Un accouchement qu'elle a pu préparer sereinement Ici à la maison Marthe et Marie Elle y a emménagé il y a 9 mois C'était déjà une grossesse inentendue Et moi jusqu'alors j'habitais chez mes parents Donc j'avais un peu peur de leur réaction Et donc j'ai fait des recherches Je suis tombée sur l'association Et puis voilà je voulais vraiment d'abord emménager Et ensuite l'annoncer à mes parents Parce que j'avais vraiment très peur en fait Je pensais qu'ils allaient me mettre dehors Mais finalement non ça s'est plutôt bien passé l'annonce Maria occupe une des 6 chambres de l'appartement Qui accueille aussi une volontaire Et 2 autres mamans Comme Sadia Ici au centre de l'image Avant je vivais chez des amis Donc du coup ma sage-femme de PMI Quand elle est venue à la maison Elle s'est rendue compte que C'était pas un lieu pour accueillir un enfant Donc elle en a parlé à ma sage-femme de l'hôpital Et du coup Elles m'ont trouvé cette onde Un endroit particulier En plus des mamans Il y a une volontaire qui vit sur place Paola fait une thèse en génie civil Elle a choisi de vivre ici Mais elle doit s'engager sur un an minimum Moi j'essaie d'apporter en fonction de ce que je peux Déjà quand je vais arriver Leur demander comment s'est passée leur journée Être une oreille qui écoute Si elles ont besoin J'essaie du mieux que je peux Si elles ont besoin aussi Que quelqu'un pour prendre le bébé Pour juste prendre une douche J'essaie de me rendre utile Et quand je sens qu'elles sont fatiguées Essai de mettre des activités en place Si elles le veulent bien Et elle, elle m'apporte sur Déjà leur culture et la cuisine C'est un point commun chez nous Et aussi sur Me faire comprendre la maternité Ce qu'elles vivent Cet engagement est proposé à des jeunes filles De 25 à 35 ans Tentées par une expérience humaine et chrétienne Ma seule démarche spirituelle C'est que le matin je me retire Pour prendre mes forces intérieures Être avec moi-même Travailler mon âme Et arriver plus calme ici Si jamais Ou partir au boulot déjà Pour partir au boulot calme Et rentrer calme Les candidates à ce volontariat Doivent répondre à certains critères Notamment Avoir une grande ouverture d'esprit Je dirais Parce que Les mamans arrivent d'horizons Vraiment très divers De toutes origines De toutes religions Donc avoir cette ouverture d'esprit Cette profondeur De pouvoir respecter Le chemin De chacune Son parcours Et Ses particularités Les mamans accueillies Sont bien sûr Mises au courant De la démarche des volontaires Nous ça ne nous engage En rien Chacun est libre De faire ce qu'il en veut Du coup si on veut prier Avec elles on peut Mais sinon Ça ne nous concerne pas Les résidentes Sont épaulées Par une dizaine de bénévoles Toutes des femmes Et souvent Elles-mêmes Des mères de famille Grâce à cet accompagnement Celles qui n'ont pas encore accouché Peuvent préparer La venue de leur enfant Elles sont aussi guidées Dans leur future vie de mère J'ai gardé une bonne relation Avec ma famille J'ai vécu ma grossesse Et là je vis avec mon enfant Donc C'était plutôt une grossesse Épanouie Donc oui Tout va bien Je suis surtout contente D'avoir trouvé cette association Toutes les femmes Qui sont passées ici Sont ressorties Transformées Par l'expérience De la maternité J'ai carrément envie D'escalade des montagnes Comme on dit En fait Le fait qu'elles soient venues Avant J'étais plus nonchalante On va dire Maintenant J'ai plus envie De tester des choses Et faire les choses Pour elle Pour qu'elle soit bien Parce qu'elle n'a pas de monde D'être là C'est un mot de mes potes Pour qu'elle ne manque de rien En Alsace Il existe moins d'une dizaine De lieux d'accueil Pour les mères et leurs enfants Mais la maison Marthe et Marie Est unique en son genre Elle est la seule A proposer cette mixité Entre volontaires Et jeunes mamans Voilà C'est la fin De cette émission Estivale Et ensoleillée Merci de l'avoir suivie Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada